bonjour à tous et à toutes une petite vidéo je vais démonter mon embrayage parce que je sais pas ce qu'il y a j'ai un souci j'ai plus d'embrayage donc je vais voir d'où vient le problème allez go je vais démonter Voilà, j'ai pas voulu dépomper le pot pour gagner du temps et au final, bah, je me suis fait un petit peu chier pour pas grand chose, mais c'est pas grave. La vis de vidange la plus longue du monde aussi, c'est comme ça. Voilà, petit bidon que d'huile le boite, pour manquer l'huile, c'est bien sale. On va reprendre compte Céline. Et MV, t'oublies pas quelque chose là, mec ? La flotte, cousin ? La flotte ? Eh ben non, normal, le type, il démonte son carter sans vidange et l'eau. Enfin, liquide de refroidissement en l'occurrence, parce que c'est pas de l'eau. Mais bon, elle va être pas mal la surprise. Donc, on se voit, c'estain. C'est un peu... Est-ce que ça va pouvoir dire... or bien moi, c'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas... Voilà donc je resserre un petit peu la vis qui tient ma pédale de poing parce que quand on était en route ça c'est pas pratique. Désolé pour le bruit ambiant, j'habite au bord d'une route, moi j'ai trois chiens, ma voisine en a trois aussi, donc voilà forcément c'est un petit peu animé, c'est pas grave, ça met de l'ambiance. Sous-titrage ST' 501 L'angle est bon mais je suis désolé j'ai mis ma grosse tête devant tout le long, j'ai pas l'habitude. Bon ben il va falloir que je change ça la prochaine fois, je remettrai le casque ou je vous remettrai sur le poignet c'est mieux parce que là je suis devant tout le long, c'est pénible. Eh ben voilà, eh ben j'en ai connu des mexicains mais des mexicons ça jamais ! Putain l'autre tombe dans l'huile de boite là ! Bon bah de toute façon c'est très mort ! Si vous ne connaissez pas les renseignes de matériel qui sortent de connaissement, ben je vous présente. Voilà, c'est ce que ça peut donner quand on voit beaucoup, il en colle. Voilà donc bien sûr vous écoutez le visage de l'huile de l'huile de l'huile. Oula ! Oula ! C'est quoi ça ? Donc là je viens de retrouver des éclats de disques en l'occurrence, des morceaux de fer, il y a un peu de partout. Donc je m'inquiète un peu mais bon, j'ai l'habitude, je commence à savoir. Connaître les symptômes, toujours la même histoire, les disques qui explosent ça me saoule, je trouve pas. Si jamais vous avez une solution, est-ce que je peux adapter par exemple des disques de 85 YZ ? Est-ce que je peux mettre des disques de cross ? Je sais pas en enlevant un interdisque, je sais pas, pour arriver à avoir le bon espace. Même si je mets pas les 7 ou 8 disques, parce que là j'en ai marre d'exploser mes disques. 1200 km ceux là, en record ! Alors vous observez bien, vous allez pouvoir noter la fameuse technique du déblocage de ressort. Attention, poussez-vous devant, ça aussi c'est du lourd. Frustré, je m'en vais cliquer. Je vais chercher des armes. Ha ha ! Ha ha ! Ce sont des armes trop légères ! Raté mon guerrier, allez, retourne chercher une horaire, c'est quoi ça, c'est pour les fillettes, ça marche pas, allez, jette-moi ça, à la poubelle tout ça. Et ben voilà, on va commencer à causer. Ah, c'est ça, c'est ça. Oh, mais ils en font du bruit ces chiens, faudrait leur dire de sauter un peu. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas travailler. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh, pas besoin de faire le 18, ça y est, je l'ai eu quand même. Ou pas, en fait, je vais déprimer. J'ai passé 5 minutes sur une vis morderie. La profession de fou rentable comme pas deux. Eh ouais, Tomahop, moi je fais la concurrence. Je ne suis pas payé à l'heure. Je suis pas payé à l'heure. ... ... Non, je parle plus, je dis plus rien, parce qu'en vrai, je suis fan et je sais déjà ce que je vais trouver là-bas derrière. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Voilà. ... 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